salut à tous et bienvenue pour ce mini tuto la suite de l'aventure donc j'avais parlé des mini tuto et je vais donc les faire et le premier mini tuto concernera un wooden garage donc un garage pour pouvoir ranger la voiture en cas de pépins alors évidemment ce sera une courte vidéo durera pas longtemps juste que vous connaissez vous comprenez l'essentiel alors avant tout bon j'ai fait j'ai fermé deux petites merdes histoire d'avoir tout ce qu'il faut alors avant tout on va commencer par la base donc quand je dis la base c'est à dire la fondation les murs les piliers le plafond et et ensuite on fera le garage ce qui vous intéresse évidemment le reste vous en foutez mais comme j'ai envie de faire durer le suspense et je vais pas je vais le faire écouter voilà alors on va commencer par là où d'un fondation alors pour faire un bout d'un fondation il me faut 3 ou d'un frame donc si vous donne plaît donc douze bord donc trois logs alors on va commencer avec trois logs voilà je vais poser les trois logs ça va me faire 4 3 3 donc douze bord avec les douze bord je vais faire 1 2 3 4 5 6 1 voilà voilà ils sont là si vous donne plate et avec les aussi ou des plates je vais faire 1 2 3 ou d'un frère avec les trois ou d'un frère il me fait une ou d'une fondation est donc voilà et il va m'en falloir deux et oui les gars je vais vous expliquer pourquoi plus tard on va faire ça voilà donc j'ai deux ou d'un fondation ensuite on va faire les pieds alors comme il va me faire des murs et qu'il faut autant de piliers que de murs et ben il va m'en falloir 8 8 piliers donc il va me falloir alors pour faire un pilier il me faut deux ou d'un support et une board donc pour faire un ou d'un support il me faut il me faut il me faut il me faut j'ai oublié deux six je crois c'est ça 1 2 3 4 5 6 1 et 3 4 donc il en faut 16 à la 16 ça fait ce qu'il me faut donc donc 16 pour lui vous donne support et en fait il m'en fallait plus que 16 il m'en fallait 32 donc encore 16 voilà voilà donc j'ai messi mais 16 nous donne support et maintenant il me faut une bord de bord de bord du coup pardon de log pour me faire quatre bord de huit bords avec les deux l'ogues quatre bords par l'autre là ensuite on est ça 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 me fait lui ou d'un pile à voilà j'ai les des pilars et donc je vais faire les murs maintenant alors pour faire les murs il me faut un ou d'un pilard et deux ou d'un frame ça pour faire un mur alors pour faire un ou d'un frame il me faut deux ou d'un plate donc quatre bord donc un log alors c'est un log par ou d'un frame et j'avais dit qu'il me fallait 8 1 c'est ça ouais allez c'est ça allez 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 on va dire que c'est ça allez au pire ça en fera en plus voilà ou d'un place oui je crois que j'en ai fait trop voilà c'est pour aller vite parce que ça j'ai déjà rentré tout ce que comment on fait la 16 et ça dit en fait ça m'en fait pas trop c'est bon c'est ça voilà j'ai les quatre murs maintenant il me faut le plafond désolé pour le bruit alors pour faire le plafond il me faut trois wooden plates et une wooden crosse on va faire les wooden plates et wooden plates hop 3 il m'en faut voilà trois ou deux plates deux logs ça devrait suffire voilà un deux et trois et j'aurai deux bords dans trop c'est quoi on va les mettre même en ou des plates au cas où il en faut quatre que j'ai fait une erreur quelque part et il me faut donc une wooden crosse alors pour faire une wooden crosse il me faut deux ou deux supports de wooden support voilà et ça me donne un ou des crosses je mets les wooden plates et la wooden crosse et voilà c'est mon restant mais ça me fait une ou d'une plateforme allez on va tout tout peser tranquillement alors voilà je vais vous expliquer pourquoi pourquoi j'ai fait deux ou d'une fondation si je pose la wooden fondation comme ça vous allez vous retrouver avec comme ici à une élévation et la voiture va pas pouvoir rentrer alors ce que je vous propose c'est de poser une ou d'une fondation vers la descente donc je pourrais très bien le faire là mais il faudrait que la voiture descendent en fait à chaque fois il faut que la voiture descend donc je vais la poser pas trop loin de la maison quand même voilà je vais la poser là comme ça je vais vérifier que ça marche que la voiture puisse aller dedans voilà donc si ça marche pas je recommencerai ne vous inquiétez pas voilà la voiture elle peut parfaitement y aller je laisse la voiture par ici je sais pas si j'ai pas attiré devant du moment que la voiture peut y aller c'est bon on va déposer une autre ou d'une fondation alors je vais vous expliquer un truc c'est que si je pose la ou d'une fondation comme ça et sera mis n'importe comment alors pour bien la mettre correctement par rapport à l'autre fondation il faut se mettre au dessus à l'extrémité et tada elle est bien comme il faut voilà donc on va mettre les piliers voilà les quatre piliers hop un deux trois quatre le les murs aller un deux trois et non je ne suis pas con je ne vais pas mettre le quatrième mur sinon je vais être enfermé et ça ne sert à rien puisqu'il me faut un portail donc je passe le plafond en visant le sol évidemment et maintenant on va faire le portail alors pour faire le portail il me faut une ou d'une window alors pour faire le ou d'un oui d'un il me faut une d'un oui pour faire une dame dans oui vous vous voulez vous donne wall et un ou d'un support alors on va faire des ou d'un sport il me faut les ou d'un support déjà je vais retirer il me faut un ou trois ou d'un support je crois voilà crafting 3 ou d'un support donc on va poser là on va poser le mur et ça me fait une ou d'un d'or en posant la ou d'un d'or et ça me fait une ou d'un d'or et en posant là où ils donnent ça me fait un ou d'un garage et voilà j'ai mon garage non je ne veux pas me coucher ce n'est pas l'heure alors je pose le ou d'un garage et tada on a un ou d'un garage sauf qu'il est ouvert on a un garage mais ce garage il va lui falloir un portail alors pour faire le portail il me faut alors ça c'est la partie la plus chante parce qu'il faut farmer des bolts et il m'en faut en tout huit donc vous voyez comme c'est chiant les bolts vous les trouvez partout par terre il n'y a pas de soucis à se faire une astuce c'est de se déconnecter se reconnecter à des endroits où ça peut passer souvent alors pour faire donc pour faire la ou d'un gate il me faut des ou d'un frame alors pour faire une ou d'un frame donc il m'en faut combien je sais plus je sais plus voilà alors vous donne une frame il m'en faut trois je crois deux je sais plus du tout je vais faire on va faire petit à petit alors voilà en étant non c'est pas ça que je veux faire je vais en faire le plus possible voilà board le plus possible voilà et ou d'un frère dans les fessis ça je crois que c'est bon alors en mettant ou d'un frame et deux bas deux bolts je crois ou un bol que c'est plus simple et nous donne d'envoi voilà un vote en mettant le bolt et là où d'un d'or envers de grès ça me fait un ou d'un shutter en mettant le donc et voilà donc il m'en faut deux donc il m'en fallait juste de vous donne vraiment je fais j'en ai fait en trop pour rien on s'en fout alors on va remettre la porte il me faut deux ou d'un shutter voilà on recréer une ou d'un shutter on met les deux ou d'un shutter avec les bolt et ça me fait donc voilà il fallait 6 bolt pardon pas 8 et ça me fait une ou d'un gate donc voilà on a notre route gate donc notre portail qu'on va ranger qu'on va mettre correctement ici ou là ou là ou là ou là ça va pas ça me parlait ça me parait mal mis ça bon enfin ça paraît mais c'est bien en fait c'est parce que si tu quand on soulève voilà ça fait ça ouais bon allez on va dire que c'est bien et donc on va garer notre voiture pour voir si ça marche bien notre voiture qui était rangée n'importe comment et qui sera enfin garée et voilà ça marche bien la voiture dans le garage tout ce qu'il y a de de plus normal pour une voiture et donc vous avez ce que vous cherchez je attendais la suite pour avoir tous les descriptifs des objets nécessaires pour créer ce garage abonnez-vous ça vous fait que si vous avez aimé si vous aimez ma page et fait un pouce vert si vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour un nouveau mini tuto pour la suite des aventures de 1h à bientôt je vous dis à tous